Guillaume, pourquoi organise-t-elle, pourquoi appelle-t-elle à une marche cet après-midi ? Parce qu'elle se sent, elle se dit, victime d'injustice. Alors c'est normal qu'une mère qui a perdu son fils éprouve un sentiment d'injustice, mais elle met en avant deux arguments. La première injustice qu'elle dit avoir subie, c'est qu'un jeune homme ne mérite pas de mourir pour refus d'interpellation. Bon, c'est une évidence. Mais est-ce que c'est une injustice pour autant ? Non, seul le procès le dira, s'il y a injustice ou pas, puisque pour l'instant ça n'a pas été jugé. Donc la seule chose qu'on sait de cette affaire pour l'instant, c'est que son fils a refusé à plusieurs reprises d'obtempérer et qu'il a été tué par un tir qui était destiné à arrêter un véhicule qui avait failli percuter trois passants. C'est la seule chose qu'on sait pour l'instant. Après, elle parle d'une seconde injustice. Cette seconde injustice, c'est que le policier auteur du tir a été libéré après quatre mois et demi de détention préventive. Mais il faut rappeler que d'abord c'est un officier de police judiciaire, que c'est un héros du Bataclan, et que la détention provisoire c'est l'exception. Il est évidemment présumé innocent comme tout un chacun. Et donc c'était vraiment que s'il pouvait se soustraire à la justice, c'est l'argument principal, mais ce n'était pas raisonnable. Donc c'était plutôt l'incarcération qui était une injustice. Alors voilà ce qu'on peut répondre. Est-ce qu'il faudrait répondre pour calmer un peu cette maman ? Donc on peut comprendre qu'elle soit en colère en réalité, mais il y a sans doute des gens qui l'instrumentalisent. Parce que si on veut parler d'injustice, moi je pense que le policier qui est rescapé, qui a été traîné sur 20 mètres, scalpé, qui a été laissé quasiment pour mort en mai dernier, et qui vient d'apprendre que le gamin de 16 ans, le petit ange de 16 ans qui avait volé un véhicule, à qui il avait demandé de s'arrêter et qu'il a traîné sur 20 mètres, lui il peut effectivement se sentir injustement traité puisque l'auteur des faits a été uniquement condamné à 35 heures d'intérêt général. Ça c'est injuste. Parmi les injustices qu'évoque la maire de Naël, il y a cette cagnotte, 1 600 000 euros en faveur du policier. N'a-t-elle pas raison d'y voir une injustice ? Il faut voir comment elle présente les choses. C'est une très grande confusion et c'est même assez scandaleux. Elle dit un policier, je cite la vidéo, un policier tue un jeune arabe ou noir et devient millionnaire. C'est amplifié par l'inénarrable Rachel Keke de la France Insoumise qui dit oui oui, leur vie ne vaut rien. Donc on voit encore qui instrumentalise qui derrière et la détresse de cette femme. Mais en fait il est évidemment fait allusion, Anthony vous avez raison, à la cagnotte qui a été créée par Jean Messia. Et moi je crois qu'il y a un contresens total au sujet de cette cagnotte et du succès qu'elle a rencontré. C'est vrai qu'elle a rencontré un grand succès. A mon avis qu'est-ce que nos compatriotes ont voulu dire en abondant cette cagnotte qui a dépassé le million ? A mon avis deux choses. D'abord qu'ils en avaient assez de la lâcheté des autorités qui se couchent devant les violents, devant les pillards, devant les racailles et qui sont obligés de marquer une espèce de soumission à travers une minute de silence par exemple ou une détention qui n'est probablement pas indispensable, provisoire du policier. Et deuxièmement qu'ils en ont aussi assez de ce qu'il faut bien appeler une sorte de racisme à verser de la part des autorités qui considèrent que les banlieues seraient peuplées, et c'est quand même très méprisant, d'espèces de fauves qu'il faudrait absolument calmer et qu'il faudrait considérer avec énormément de déférence. Parce que voyez-vous, il y a d'autres personnes qui sont victimes de tirs de policiers après des refus d'obtempérer, mais ça ne déclenche ni minutes de silence, ni d'ailleurs d'émeutes. Est-ce que l'on peut s'attendre à une manifestation qui dégénère, voire à de nouvelles émeutes ? Non, je ne pense pas spécifiquement cet après-midi. Parce que d'abord, il faut rappeler que ces émeutes, elles étaient un pur prétexte pour piller, brûler, casser, etc. Et que, même si la dernière fois, c'est vrai, la première vidéo de la maman de Naël avait déclenché les émeutes, c'est peut-être la raison pour laquelle il y a eu une sorte d'effet mirage sur les réseaux sociaux. Puisque des images sont ressorties, ont été publiées, qui dataient du mois de juillet, en disant « Regardez, deuxième vidéo de la maman de Naël, ça déclenche immédiatement des émeutes à Nanterre ». Voilà. Bon, en fait, il faut absolument rester calme. Donc, à mon avis, il y a peu de chances que cette fois-ci, ça redéclenche des émeutes. Mais si, en fait, il y a eu cet effet mirage, c'est que oui, tout le monde sent qu'il y a évidemment un malaise entre la France désormais et ses banlieues. Il y a un cocktail qui est très dangereux de plusieurs éléments. D'abord, la France. Il y a une France qui se croit absolument fichue parce qu'il y aurait une minorité, parce qu'il y aurait, parce qu'il y a une minorité haineuse qui essaye de faire sa loi. Et cette France, elle se sent complètement dépassée et débordée au point où elle voit des émeutes avant même qu'elles arrivent. Deuxièmement, il y a une classe dirigeante qui est absolument capitularde et apeurée, prise de la tremblante du mouton à l'égard du moindre violent. Et en fait, bien sûr que le pire n'est jamais certain. Seulement là, il devient effectivement assez probable. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a une séquence qui a été ouverte avec les attentats de 2015 qui n'ont jamais cessé. Deuxièmement, parce que ces émeutes ont été les plus graves qu'on ait connues, beaucoup plus graves que celles de 2005 cet été, et qu'il y a maintenant cet effet blast du 7 octobre, avec une sorte de jeu de miroir extrêmement malsain pour les uns et pour les autres. Pour conclure, la seule chose qui est certaine, si d'aventure, vraiment ce serait atroce, il y avait une sorte de guerre d'Algérie à l'envers qui se jouait avec une tragédie sur le territoire français, les seuls responsables seraient vraiment cette classe dirigeante débile dans les deux sens du terme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !